... Merci, bonjour à tous. Je voulais, comme conveni hier, suite à notre premier point de presse, tenir informé l'opinion nationale sur l'évolution de la situation de l'équipe nationale junior en séjour actuellement à Dakar et informé par la même occasion de l'évolution des aspects sanitaires de leur séjour qui ont considéré un obstacle à la tenue du match qu'ils devraient livrer hier. Comme vous le savez, effectivement, nous avons 15 cas qui ont été déclarés positifs et cela a découlé par la victoire automatique de ce qu'on devrait affronter. Le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Génénie et des Sports a commandé une contre-expertise médicale, donc un contre-test qui s'est opéré hier et les analyses étaient en traitement à la clinique Pasteur. J'ai le plaisir d'informer l'opinion nationale malienne, les supporters des Aiglons et le monde du sport que sur les 15 cas, nous avons suite à la contre-expertise sur les 7 joueurs testés positifs il y a quelques minutes, 3 d'entre eux ont été déclarés négatifs. Donc, ça veut dire que nous récupérons à présent 3 de nos joueurs qui sont déclarés à partir de cet instant négatifs et prêts à jouer. Au moment où je vous parle, ces 3 joueurs sont en transfert des Dakars pour Tchèze pour compléter l'équipe. Nous allons continuer dans ce sens et nous allons amplifier les tests pour que aucun doute ne subsiste. Je tiens à apporter tout mon soutien aux Aiglons du Mali, à l'équipe d'encadrement, à notre délégation roche, à la délégation du ministère qui dirige cette mission à Dakar de exprimer le soutien du gouvernement du Mali, le soutien du ministère de la jeunesse et du sport. Nous n'allons rien lâcher. Nous allons les accompagner jusqu'au bout. Nous allons livrer ces matchs et nous allons tout faire pour les gagner. Nous allons gagner des matchs, mais aussi nous allons gagner le combat contre la COVID. la COVID ne viendra pas à bout des Aiglons parce que les ailes des Aiglons sont assez solides et elles vont survoler au-delà des contraintes de la COVID. Le renfort a été opéré. Nous avons envoyé des joueurs supplémentaires depuis hier pour... Ça, c'est un renfort. Mais déjà, ces trois joueurs testés à présent négatifs vont rejoindre l'équipe. Mais depuis hier, nous avons pris les dispositions en étroite collaboration avec la Fédération Malienne du Football pour mettre à disposition une équipe qui sera là pour compléter vos besoins. Parce qu'avec les contraintes liées à la COVID, il faut désormais anticiper. Il faut désormais prendre les mesures avant. Donc, ce qui s'est passé hier est une leçon et j'ai pu rassurer l'opinion nationale que cette leçon sera intégrée à nos préoccupations. et ce sale tour ne nous sera plus jamais joué. Nous allons prendre les mesures pour qu'à chaque fois que nous devrons livrer un match, que les dispositions des renforts soient prises à l'avance. Donc, à présent, je pense que les conditions sont réunies. Les Euglons sont en position d'attaque et vont livrer. Nous allons tirer toutes les conséquences et toutes les leçons de chaque manquement qui sera fait dans la préparation des matchs et des compétitions. Nous avons déjà mis en place une commission qui est chargée de la situation actuelle, mais le département de la jeunesse et des sports a prévu d'engager immédiatement des discussions avec la fédération pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. S'il y a un manquement, aucun manquement ne sera toléré qu'il émane de la fédération ou qu'il émane d'un autre aspect. Donc, les compléments ont été faits, mais à partir de maintenant, comme je l'ai dit, les dispositions seront prises pour qu'il n'y ait plus cette situation qui a prévalu. Donc, le nombre a été désormais rattrapé, mais s'il y a... Nous sommes dans la recherche de toutes les informations, mais les leçons, comme je l'ai dit, les leçons seront tirées et s'il y a des décisions à prendre, nous allons les prendre.